bonjour bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à l'étude d'une poutre contenue avec la méthode kaku on a calculé la dernière fois dans la vidéo 3 les moments fuchissants maximum tout le long de cette poutre sur les appuis et dans les travées avec les combinaisons de charges nécessaires pour retrouver les valeurs maximales aujourd'hui on va passer au calcul des efforts tanchants les efforts tanchants ce sont les efforts avec lesquels on va déterminer les armatures transversales dans la poutre je reprends le document qu'on a utilisé pour le calcul voici donc notre poutre donc je je vais juste revoir cette poutre voilà elle est chargée et symétriquement elle est déjà symétrique il suffit de calculer sur une moitié et retrouver les valeurs par symétrie dans le reste de la poutre aujourd'hui c'est l'effort tanchant alors par définition l'effort tanchant c'est moins la dérivée de moment par rapport à x la longueur et pour retrouver les valeurs maximales sur les appuis parce qu'on calcule les efforts tanchants sur les appuis c'est à dire ici et pour les appuis on va déterminer deux efforts tanchants un qui se trouve à gauche ou bien on va l'appeler ouest et un qui se trouve à droite et pour un appui donné par exemple cet appui là alors je parle ici de point de vue théorie sur cet appui il faut prendre les deux travées qui sont juste voisines à cet appui les travées adjacentes chargées et les autres travées déchargées vous retrouvez les valeurs des moments nécessaires au calcul pas car on va voir pour calculer l'effort tanchant à gauche et à droite sur cet appui là celui là on aura besoin de deux moments sur l'appui à droite plutôt à gauche et le moment sur l'appui lui-même et l'appui qui se trouve à droite et bien sûr il faut retrouver les valeurs des moments en respectant ce cas de chargement c'est à dire sur l'appui lui-même il faut que les deux travées soient chargées on retrouve le moment sur l'appui l'appui à gauche il faut charger à droite et décharger à gauche le moment sur l'appui et retrouver le moment sur l'appui à droite et retrouver le moment correspondant et les valeurs sont données comme suit pour ceci v ouest i v à gauche de l'appui i c'est v0 ou est avec v0 ou est l'effort tranchant sur l'appui correspondant de référence bien sûr il faut prendre la valeur algébrique par exemple si ici l'effort tranchant est positif vers le haut ici v0 ça sera négatif parce que l'effort tranchant il est comme ça si je dessine l'effort tranchant donc il est à gauche de cet appui positif mais il devient négatif si cet effort il est négatif on va prendre la valeur de l'effort de référence avec un signe moins plus le moment sur l'appui lui-même c'est à dire à mi moins le moment sur l'appui moins un et moins un et moins un c'est à dire à gauche sur cette distance cette travée et l'appui et l'effort tranchant là c'est celui là on le calcule par l'effort tranchant de référence de cette travée il sera positif plus le moment de l'appui i plus 1 moins le moment sur l'appui i sur cette distance cette travée il faut bien préciser ici qu'on travaille maintenant avec les travées réelles on oublie tout ce qui est travée fictive on n'a pas besoin de travailler avec travée fictive et les moments sur les appuis on va les prendre avec leur moment avec leur signe et on va commencer par le calcul de cette travée et retrouver les efforts tranchant on commence par l'appui 1 le premier appui l'appui A1 celui-là je vais commencer l'effort tranchant sur l'appui A1 on a précisé pour calculer les efforts tranchant sur l'appui A1 on a précisé pour calculer les efforts tranchant sur l'appui A1 il faut prendre les deux travées à gauche et à droite chargées cet appui c'est un appui de rive donc on n'a rien ici donc on n'a rien déjà l'appui ici V ouest de l'appui A1 c'est 0 on aura besoin de calculer V east c'est à dire à droite de l'appui A1 ça c'est le calcul juste pour l'appui A1 il faudra charger les deux travées à gauche et à droite vu qu'on a seulement une travée à droite donc cette travée doit être chargée ceci est l'appui suivant c'est l'appui A2 cette travée doit être chargée et comment elle est chargée on a la charge permanente plus la charge variable les autres travées c'est à dire ici A3 elle doit être déchargée ici déchargée et on va retrouver le moment sur l'appui A2 le moment sur l'appui A1 et c'est tout bien sûr on n'a pas un moment ici donc on n'a pas besoin de calculer ou bien trouver cette valeur et ici on n'a pas besoin aussi de moments sur cet appui vu qu'on cherche seulement les efforts en champs à cet endroit seulement à cet endroit appui A1 on travaille toujours pour les efforts en champs à l'état limite ultime donc les combinaisons de charges à l'état limite ultime donc on aura besoin de calculer la charge ici donc ça c'est la travée 1 avec bien sûr ici L1 on aura besoin de Q1 qui est 1,35 G1 plus 1,5 Q1 qu'on a calculé auparavant pour le calcul des moments féchissants donc G1 c'est 1800 dkN par mètre linéaire et Q1 c'est 300 dkN par mètre linéaire ça va donner 2880 dkN par mètre ça c'est le chargement sur cette travée le chargement sur cette travée on aura besoin pour le calcul de moments et on va reprendre ou bien trouver cette valeur depuis le calcul qu'on a fait pour les moments on a besoin de l'effort en champs de référence dans cette travée c'est à dire V01 donc c'est PE1 fois L1 sur 2 2880 fois c'est 5,5 mètre sur 2 ça donne 7 920 dkN c'est un effort en champs on a besoin on a besoin quoi d'autre voilà on peut déterminer maintenant l'effort en champs à droite de cet appui je prends une nouvelle page et je vais noter alors pour tout ce qui est à gauche c'est 0 et maintenant pour tout ce qui est à droite east a c c'est un moment positif donc c'est V01 plus M sur l'appui donc MI plus 1 c'est à dire MA2 MA2 moins MAI MA1 notre appui IC1 sur L1 sur l'appui L1 V01 on a déjà calculé c'est 7 920 plus le moment sur l'appui 2 ici en respectant le cas de chargement chargé déchargé CD D pour cela je reprends à l'état limite ultime le tableau récapitulatif des moments qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente et je cherche le cas où la première travée elle est chargée mais la deuxième elle est déchargée alors si ça c'est pour toutes les travées sont chargées non ? ça c'est chargé déchargé et ça c'est déchargé déchargé première travée chargée deuxième déchargé nous sommes bel et bien dans ce cas et j'ai besoin de calcul de moments sur l'appui A2 ça c'est A1 ça c'est A2 A3 A4 A1 A2 A3 et A4 donc c'est ce moment-là que je dois prendre en temps moins 9651 ça c'est MA2 que je vais prendre ici je le remplace MA2 par moins alors ça c'est 0 et ça c'est moins 9651 plus MA2 moins 9651 moins 0 MA1 c'est égal à 0 sur L1 5 ça donne 6165 des canutons voici notre premier effort en champ à droite de l'appui A1 c'est toujours dans le premier appui à gauche c'est 0 voilà une fois terminée je passe à l'appui I égale 2 maintenant I égale à 2 je respecte la méthode de calcul je prends l'appui A2 les deux travées adjacentes sont chargées à savoir la travée 1 la travée 2 ceci est la travée 1 avec une portée de 5,5 mètres ça c'est la travée 2 avec une portée de 6 mètres et ces deux travées doivent être chargées 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 les autres travées elles seront déchargées dans ce cas l'appui 4 ici ça doit être déchargées alors pourquoi je fais ceci notre but je reprends c'est de retrouver l'effort tranchant ici autrement dit de trouver l'effort tranchant qui se trouve à gauche cet appui et à droite de cet appui je vais le noter v ouest de l'appui 2 ou bien v gauche de l'appui 2 et ici v east de l'appui 2 cet effort tranchant est négatif et celui-là est positif on va respecter ceci j'aurais besoin du moment sur l'appui A1 moment moment donc je répète pour chaque appui on a besoin de 3 moments appui 1 appui 2 et moment sur l'appui A3 je ne prends pas en considération les autres appuis donc les 3 appuis MA1 est égal 0 dans tous les cas MA2 maintenant c'est le moment le cas dans le cas où la travée 1 elle est chargée et la travée 2 est chargée apparemment c'est le premier cas de calcul c'est-à-dire celui-là voilà chargé chargé donc le moment ici c'est moins 10 504 10 voilà 10 504 moins 10 504 et maintenant le moment sur l'appui A3 il faut trouver la combinaison où à gauche de cet appui c'est chargé et à droite c'est déchargé donc je dois retrouver CD alors que ce soit DCD ou bien je n'ai pas d'autre ça sera exactement DCD donc ça sera DCD et je cherche le moment sur l'appui 3 1 2 3 c'est moins 9000 880 moins 9000 880 moins c'est moins 9000 880 des canotons voilà les 3 moments que je vais utiliser pour retrouver le moment euh pour retrouver les effets en champ sur l'appui 2 je commence à écrire c'est alors pour pour les autres choses j'ai besoin de V02 V02 ça sera la charge ultime 2 fois L2 sur 2 P U2 on a calculé dans P U2 P 2 c'est 3982 P U 2 ça c'est service voilà elle est notée quelque part mais je n'en trouve pas normalement c'est dans le calcul à l'état limite ultime en tout cas c'est 135 G2 plus 1,5 Q2 et G2 est égal à 2450 Q2 450 ça donne une charge ultime à 3982 donc c'est 3982 non 0,5 fois L 10 sur 2 3 ça donne 11948 dk newtons dans le calcul ici on va prendre la valeur elle est négative et ici on va prendre la valeur positive donc ouest ou bien V gauche de l'appui 2 c'est à gauche ouest voilà la formule c'est V0 ouest V0 elle est bon V à gauche c'est négatif donc on va prendre moins V0 2 moins V 0 2 plus le moment sur l'appui i qui est notre appui 2 plus le moment sur l'appui i moins le moment sur l'appui i-1 c'est-à-dire m-a-1 sur l'appui i-2 m-a-2 plus m-a-1 c'est 1 sur l'appui i-1 c'est à gauche c'est l'a-1 à droite c'est l'a-2 voilà l'a-2 alors j'en remplace ici c'est moins 11000 oh là pardon ici on va prendre V0 1 non pas V0 2 on va prendre V0 1 et pour le calcul de Ve on va prendre V0 2 alors ici c'est V0 1 V0 1 donc c'est moins oh la valeur calculée tout à l'heure c'est moins 7920 est-ce que c'est bien ça oui c'est 7920 ou moins 7920 plus le moment sur l'appui i-2 il est là c'est moins 10504 moins 10504 plus 0 sur l'a qui est 5 plus 5 ça fera on va voir combien c'est 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 donc moins 9830 les canutons voilà notre effort en champ il est négatif il est comme ça donc c'est cette valeur elle est négative on passe à la valeur à droite il y a east et là on va prendre V0 2 mais vu ce moment isostatique cet effort en champ si on l'en prend isostatique, il est positif là, on va prendre V0 2 de l'appui de l'actra V2 plus le moment plus 1 c'est à dire MA3 moins le moment sur l'appui lui-même MA2 sur l'actra V et bien sûr, nous travaillons maintenant dans l'actra V2, c'est L2 et là ça devient 11948 plus le moment sur l'appui 3 c'est moins 9880 le moment sur l'appui lui-même c'est moins 10504 moins moins ça fait plus 10504 sur l'actra V2 qui est 6 6 6 mètres et bien ça donne 12 000 52 déca newton on passe à l'appui 3 pareil pour l'appui 3 on isole l'appui 3 on le met tout seul voilà il est tout seul c'est l'appui 3 les deux travées adjacentes elles sont chargées alors l'appui qui vient après c'est l'appui 4 déchargé avant c'est l'appui 2 elle est aussi chargée et les autres elles sont déchargées déchargées et déchargées et on aura besoin de M A3 M A2 et M A4 comment les retrouver je commence par M A2 je cherche la combinaison où la première travée elle est déchargée la deuxième elle est chargée donc D T et je retrouve le moment sur l'appui 2 donc je répète DC je reprends le tableau CC CD DC voilà l'appui 2 c'est moins 9 648 moins 9 648 et je me tourne ça 9 648 ensuite sur l'appui 3 il faut que la travée 2 2 chargées 3 chargées la combinaison je peux retrouver voilà ça c'est deuxième travée chargée deuxième troisième chargée c'est moins 10795 10795 pour l'appui 4 et pour l'appui 4 normalement c'est la combinaison où il y a CD à la fin et c'est exactement DC DC ou bien CD 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 pardon c'est CD et on retrouve par symétrie c'est logique c'est moins 9650 moins 9650 c'est la même pardon c'est alors le premier c'est il faut que la première travée c'est déchargé la deuxième chargée c'est 9 648 pourquoi j'ai noté 9 648 voilà 9 648 et l'appui 4 il faut que la troisième travée soit chargée et la quatrième déchargée alors la troisième elle est chargée c'est ça ou ça la quatrième déchargée c'est ça voilà et le moment sur l'appui 4 c'est 1, 2, 3, 4 c'est moins 9648 9 648 exactement par symétrie c'est la même chose moins 9 648 voilà le moment et bien sûr ici on a importé L2 et L3 identique 6 mètres 6 mètres et le chargement V0 2 il est aussi V0 3 c'est la même chose c'est le même chargement donc on a le même chargement qui est égal à l'effort tranchant de référence c'est 11948 c'est ça je précise qu'est-ce qu'on cherche on cherche sur cet appui qu'est-ce qu'on cherche on cherche ceci on a besoin V0 2 V0 2 je vais noter ceci donc V V0 2 pourquoi toujours ? moi car ici c'est la valeur algébrique si je prends la travée 2 de référence l'effort tranchant il sera comme ça donc avec ici c'est P fois L sur 2 et ici moins P fois L sur 2 donc ici à gauche cet appui c'est négatif moins V0 2 moins V0 2 plus le moment sur l'appui lui-même comme A3 moins celui-là A2 sur cette travée L2 ça donne moins 11948 plus moins 9648 plus moins ou bien moins moins c'est plus M A2 c'est moins 10715 alors c'est 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 voilà M ici donc le moment sur l'appui 3 c'est voilà c'est ça la faute c'est moins 10 000 voilà c'est moins M A3 M A3 c'est M A3 c'est moins 10 775 c'est moins moins c'est plus 9648 sur l2 qui est 6 mètres voilà ça donne moins 12 521 dkN et vu que c'est symphonique on va retrouver la main valeur mais positive pour V A3 on pourra ici vérifier qu'on a fait le bon calcul c'est c'est positif je prends la valeur plus l'appui qui suit c'est M A4 moins M A 3 sur L3 ça donne 11 948 plus moins 9 6 4 8 voilà moins moins ça donne plus 10 775 sur 6 exactement 12 521 dkN et voilà donc pas la peine de continuer les autres appuis parce que c'est symétrique et on retrouve au final je prends une ouvre page et je vais noter toutes les valeurs qu'on a trouvé alors pour cela je vais faire mieux donc je vais sélectionner cet objet et je vais dessiner sur cet objet voilà voilà ici ici l'axe de l'effort tranchant donc je vais supprimer qu'il est vers le haut v x alors ce n'est pas un diagramme exact je vais expliquer pourquoi parce que ce n'est pas une seule combinaison qui va nous donner le diagramme c'est une combinaison ou bien un choix que je vais faire c'est je vais dessiner la première valeur qui est égale à ici 6165 là c'est moins 9000 donc c'est une case et des nombres une case deux cases voilà il faut essayer de respecter l'échelle moins 9000 830 là c'est 12000 donc si c'est deux et quelques donc c'est 12000 0,52 ici c'est encore plus grand c'est 1 2 3 voilà c'est à peu près ici la valeur c'est moins 12500 21 et ça continue en symétrie c'est la même chose mais donc je vais m'arrêter à cet endroit 12521 donc ça continue la même chose et je fais à peu près voilà ça voilà notre ligne ici notre là et ça continue exactement par symétrie donc voici notre diagramme des efforts tranchants dans cette poutre ici je vais vous montrer une confrontation de ces résultats avec un logiciel de calcul d'effort de résistance de matériaux à savoir PIBAR alors PIBAR c'est une application libre qui permet de retrouver les efforts atteints dans une structure en 2D en en l'occurrence ici une poutre continue donc avec le chargement bien défini je définis les combinaisons de charge et ça va me donner à part l'effort normal normalement égal à 0 le vaut affichissant pour chaque cas et pour chaque combinaison alors j'ai besoin de retrouver les efforts tranchants et je vais afficher donc ça c'est une combinaison ça c'est une deuxième combinaison troisième combinaison et retrouver les valeurs maximales par exemple pour retrouver la valeur maximale sur cet appui cette travail doit être chargée et celle-ci déchargée donc je dois retrouver à l'état de l'imité ultime quelque chose qui commence par CD alors CD il y a CC CC CD c'est ça et je retrouve une valeur alors j'espère que ça sera visible sur l'écran c'est 6091 donc 6091 des canutons et dans nos calculs on a trouvé 6165 c'est c'est à peu près la même chose vu qu'on utilise une méthode approximative qui est la méthode de Kako et vu que le matériau c'est un matériau béton il n'est pas homogène ni isotrope alors on parle ici d'une différence donc c'est acceptable pareil pour cet appui il faut que cette travail soit chargée ici chargée ici déchargée donc on doit retrouver CCD donc CCD j'ai fait la conduisance c'est celle-ci et j'ai trouvé moins 10 048 on a trouvé moins 9 830 donc cet appui à gauche et cet appui à droite le calcul avec la cause c'est 12 052 12 052 et c'est à peu près la même chose c'est 12 073 ensuite pour cet appui il faut que cette travail soit chargée celle-ci chargée celle-ci déchargée et celle-ci déchargée donc en commun on a à peu près c'est D C C D donc D à l'état de la vie de l'optime D C C C C'est celle-là et voilà donc moins 12 327 et on a trouvé par le calcul moins 12 521 et 12 521 ici et ce logiciel on peut retrouver à peu près les valeurs avec ce logiciel que je vous conseille de télécharger c'est pibar.fr il est gratuit il est libre et vous pouvez l'utiliser pour calculer les structures planes par exemple une poutre un portique un escalier et très utile voilà donc comment calculer les efforts tranchants dans une poutre avec la méthode Capco c'est assez simple il faut juste trouver la bonne combinaison qui va donner les valeurs maximales la prochaine fois dans la prochaine vidéo je vais entamer le calcul du ferraillage ferraillage non je te dis là le ferraillage transversal de cette poutre et comment les retrouver avec l'agglomentation bien oui je précise mon travail avec l'agglomentation bien oui 91 modifié 99 voilà merci beaucoup pour votre suivi n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou bien même proposer des vidéos à faire j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui veulent faire des poutres avec des consoles je vais essayer si je trouve le temps de le faire sinon bonne continuation et à très très bientôt merci merci